Les informations, Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministère de la Santé a fait état hier d'un autre cas de décès lié au COVID-19. Selon les informations du ministère, il s'agit d'un individu de 58 ans hospitalisé le 2 février au centre d'isolation de persévérance et décédé des complications de santé relatives au COVID-19. Entre-temps, toujours d'après les dernières informations hier du ministère de la Santé, 63 nouveaux cas ont été enregistrés hier, ceux qui portent les cas actifs à 713, dont 481 séchellois, 27 étrangers et 5 marins. Parmi les cas positifs, 66 séchellois et 3 étrangers ont été libérés. Jusqu'à l'heure, 1940 personnes ont récupéré. 2 464 cas de COVID ont été enregistrés au Seychelles depuis le début de la pandémie. La campagne de vaccination du COVID-Shield se poursuit aujourd'hui pour les personnes au-delà de 40 ans. Jusqu'à cet après-midi, plus de 300 individus s'étaient déjà fait injecter pour la première dose du vaccin COVID-Shield aux trois différents centres, au Centre international des conférences à Beauvalon et aux immeubles à toiture verte et jaune de l'hôpital des Seychelles. Les prisonniers participant dans les programmes de réhabilitation de la prison au projet Phénix ont volontairement contribué une somme de 17 000 roupies au fond du COVID-19, ce qui s'ajoute aux efforts nationaux des personnes privées et des compagnies. Ces prisonniers sont engagés dans les journées et camps de travail et impliqués dans d'autres programmes de travail auprès de plusieurs compagnies privées sous la supervision de la prison. La compagnie de construction VJ a accepté de remettre les documents concernant ses avoirs à un liquidateur désigné. La compagnie VJ, aussi bien que le Eastern European Engineering Limited, EEEL, le développeur de Savoy, était en cours cet après-midi et cette affaire était écoutée par le chef-juge Ronnie Govinden. Cet accord, conclu aujourd'hui, fait suite à un ordre précédent de la Cour le 7 décembre 2020 en relation avec une requête de la part de EEEL selon laquelle la compagnie VJ remet les documents pour prouvant si elle possède des avoirs ou non face à l'ordre de la Cour de payer à EEEL 20 millions d'euros comme compensation. Vendredi, les deux parties se mettront d'accord sur un liquidateur à être nommé et cela déterminera si le prédicament de VJ se poursuivra ou pas. L'Autorité pour la sécurité maritime compte mettre en œuvre plusieurs règlements qui rentreront bientôt en vigueur concernant les permis délivrés aux transports et activités en mer. Cette décision a été prise suivant l'approbation par le Conseil des ministres de quatre règlements à l'intention de cette autorité dans le cadre de la Loi sur la marine marchande. Un de ces nouveaux règlements exigera que les propriétaires de tous les bateaux d'une taille de moins de 10 mètres fassent une déclaration auprès de l'Autorité pour la sécurité maritime en vue d'identifier leurs bateaux. Et finalement, les débats sur le discours de l'État de la nation se sont poursuivis pendant la journée d'aujourd'hui. Comme en était le cas depuis vendredi dernier, lors du début des débats, les membres de LIS en général ont parlé en faveur du budget et ceux de l'US avaient la tendance à souligner les moquements et défaillances du budget. Ce matin, six membres de l'Assemblée nationale ont fait le point sur le montant du budget de 11 millions de roupies. Le débat est clos pour aujourd'hui et demain, le ministre des Finances donnera ses conclusions. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada